Musique Bonjour et bienvenue pour ce nouveau journal de la semaine Parachat Kitissa en exclusivité pour Thorabox Etsy fait son entrée aux Galeries Lafayette Tuer le vaudor avant qu'il nous tue Les convertis de Daesh Mort de Rav Yonathan Sofer, l'admour d'Erloï Une fois n'est pas coutume, nous allons commencer ce journal par la page économie Pour essayer de suivre l'ordre des montées de la parachat de la semaine Vous savez que dans notre parachat, on voit apparaître la figure de Bézalel Bézalel c'est l'ingénieur en chef, le maîtrise d'ouvrage du travaux du Mishkan Et Bézalel accompagné d'Aoli Hav, accompagné de Zekénim va avoir en charge les travaux de menuiserie Les travaux d'orfèvrerie, les travaux de couture etc etc Il y a un site internet qui s'appelle Etsy Qui est un des gros succès du web Qui est finalement le bon coin, la place de marché De tous les petits artisans, de tous les artistes De tous ceux qui fabriquent des colliers Qui fabriquent des tables, qui font des tableaux Qui peignent, qui sculptent etc etc Et qui mettent en vente sur Etsy Et chose intéressante cette semaine Etsy Pour la partie France Va être accueillie au Galerie Lafayette Il y a un étage entier Qui va être donné Mis à la disposition des créateurs français Pour sentir les nouvelles tendances, les nouvelles modes C'est intéressant Par rapport à notre parachat de la semaine Parachat de l'artisanat Parachat de ces passionnés Qui mettent leur coeur à l'ouvrage De voir comment Cette fois-ci On fait s'amorcer du terrain Ça veut dire que On fait émerger Des petits créateurs pour sentir les modes Et c'est très intéressant De voir à quel point finalement En reflet avec la parachat de Etsy Les modes ont un impact Et il y a des gens qui lancent des modes Et de voir comment La passion de la création Peut être ravivée Et peut laisser les gens Faire un contact entre la matière Et la spiritualité Car souvent Les artistes ont un réel besoin Un génie Un besoin spirituel Qu'ils expriment Justement en créant Alors Toujours économie Dans la une des échos Enfin tribune pardon Dans les échos cette semaine Il y a une tribune très intéressante D'un des chefs économistes En tout cas de la personne Qui s'occupe des marchés Qui a titré Tuer le veau d'or Avant qu'il nous tue Parachat qui dit ça C'est quand même sympathique C'est l'idée que Aujourd'hui Les marchés financiers Et la surcapitalisation boursière De ce qu'on appelait Les licornes Ca veut dire des start-up Qui ont dépassé Un milliard de valorisation Alors que Pour la plupart Elles ont des résultats Économiques réels Très faibles Et elles sont en perte Elles engloutissent C'est à dire que Uber a englouti En 6 mois Presque 4 milliards de dollars 1 milliard de dollars pardon Il reste 4 milliards Encore de trésorerie Et en 6 mois 1 milliard a été englouti C'est à dire que On est dans des schémas Où Ce qui a poussé les marchés En disant que Finalement Il y avait peut-être Une nouvelle révolution industrielle Révolution technologique Révolution numérique Révolution de l'application C'était aujourd'hui en danger Et c'est ça Qu'il a appelé le vaudor Il explique en fait L'économiste là-bas Qu'il faut savoir Si On met l'homme Au service des machines Ou si on met les machines Au service de l'homme Est-ce que Finalement on privilégie l'humain Ou on privilégie L'histoire L'évolution Et c'est ça le vaudor Le vaudor c'était quoi ? C'est ces gens qui Ont pas supporté De ne pas avoir un chef Donc plutôt Que d'assumer une histoire D'assumer un travail personnel Ils se sont dit Créons-nous un chef Peu importe la forme qu'il aura Retournons Créons-nous des dieux Et C'est précisément ça Ce qu'il dit C'est-à-dire que Si t'es dieux Aujourd'hui c'est les applications Et t'es dieux c'est les marchés financiers Alors c'est sûr que ça se fera Au détriment des hommes Et c'est sûr qu'on est reparti Malheureusement Pour énormément de volatilité Et pour des impacts réels Sur les Sur l'économie réelle Parce que Savoir que dans le système économique Des cycles On a en général Un an et demi Entre un an et deux ans Entre un krach boursier Et un impact sur la vie réelle Alors maintenant ces cycles Se sont de plus en plus raccourcis Mais c'est vrai que Là on est Malheureusement pas loin de ça Et c'est précisément ce qu'il faut faire Tuons le vaudor Tuons cette Cette chimère Qui fait que finalement On se déresponsabilise On rentre dans une course Vers à peu près nulle part Pour se concentrer sur l'essentiel Volet politique maintenant Avec une étude D'un des professeurs de Sciences Po Sur les convertis de Daesh Un professeur qui s'appelle Etienne Schweissgut Et Etienne Schweissgut A fait une analyse Sociologique très intéressante Sur Qui sont ces convertis Qui sont ces Nouveaux enflammés De l'islamisme radical Et en fait il arrive A une conclusion très intéressante Qui montre que Finalement pour la plupart Ils ont pas un C'est pas tant la composante religieuse Qui les intéresse Mais c'est plus la composante révolutionnaire C'est des gens qui ont pas vraiment De sens à leur vie Et en fait De se dire que On va se battre contre Assad On va se battre contre le pouvoir existant On va faire exister Avec toute l'endoctrinement Et toute la La popularité gagnée par Daesh On va faire exister Des personnes qui vont devenir Des leaders révolutionnaires Et c'est ça finalement Qui ressort de ça Si bien Que c'est les convertis Qui arrivent à faire les choses Les plus folles Parce que Mûs par Leur Désir révolutionnaire Par L'idéologie Totalitarisme Ils sont capables de faire n'importe quoi Et c'est pas pour rien Qu'on voit à quel point Les convertis sont Impliqués proportionnellement Beaucoup plus Dans les attentats suicides Que Et que finalement On arrive à des Des folies Au point qu'il termine son étude En expliquant que Finalement Si à 10 ans ou 15 ans Ces gens là Seraient rentrés dans des sectes Et bien aujourd'hui Ils rentrent dans l'islamisme radical Alors c'est intéressant Un parasha de la semaine Toujours sur le vaudor Akash Borchou dit A Moshe Ton peuple C'est corrompu Rachid expliquait C'est quoi ton peuple C'est corrompu C'est précisément Ces gens là Ce ramassis Ce hérévrav Ces gens qui sont sortis avec toi Que tu voulais Ramener Sous le cannefé Ashrina Sous les ailes De Sous les ailes De la providence divine Et bien c'est ton peuple là Qui a fait fauter tout le monde C'est ton peuple Qui a Qui a perverti Toutes les valeurs Et ça tout le danger Des conversions mal assumées Des conversions Qui sont des conversions De pacotis Des conversions de masse Et de foule Qui est précisément Baruch HaShem Ce que le judaïsme ne tolère pas Et ce que le judaïsme N'encourage pas C'est pour ça que Proportionnellement Les convertis juifs Sont Baruch HaShem Des bonnes conversions Une nouvelle très triste Cette semaine Avec La mort Du rave Yonatan Sofer Yonatan Sofer Aussi appelé L'Admour d'Erloï C'est le descendant direct Du Khatam Sofer Du Imre Sofer Et Ce rave Qui a été appelé Le doyen des Hasidim Qui nous a quitté Le 13 Hadar Avec quelque chose Très très fort Il habitait C'était intéressant A Yerushalayim Il habitait Dans le quartier De Katamon Et il a resté Dans le quartier De Katamon Qui est un quartier Pourtant Pas très religieux Parce que justement Il avait cette idée De dire Qu'il pouvait représenter Un flambeau Pour les non religieux Parce que La Tshuva Est une valeur Extrêmement forte Lui même Rescapé de la Shoah Qui a perdu Toute sa famille Dans la Shoah Au Chachem Qui a eu Sept garçons Qui sont tous Des rabbinim Chachouvim Avec l'aîné Rabbi Moshe Sofer Qui va prendre Aujourd'hui La tête de la Hasidoute Mais Ce qu'il faut voir C'est que cet homme Ce rave C'est un rave Qu'on pouvait appeler A toute heure C'était quelqu'un Qu'on pouvait Vraiment déranger Sans arrêt Qui était Corps et âme Dévoué A la Gdoucha D'Yerushalayim A l'idée Qu'il fallait absolument Qu'Yerushalayim Garde sa sainteté Et qu'il fallait Contrer Toutes les choses Négatives Qui pouvaient Impacter sur Le caractère sacré D'Yerushalayim Alors c'est très intéressant Parce qu'il habitait Katamon Justement Parce que chez lui La notion de Shuvah C'était quelque chose Très fort L'idée que les gens Ils pouvaient Complètement révolutionner Leur vie Et Pour ça lui Il était prêt A donner son temps A donner de sa fatigue Et c'est ce qu'on voit Typiquement Dans la Parachat de la semaine La Parachat de la semaine On voit à quel point Moshe se bat A la suite De la faute du Vaudor Pour sauver le peuple Hachem lui dit Mais c'est quoi Recréons l'histoire Repensons l'histoire A partir de toi Parce que ce peuple T'es incapable Et là La célèbre réplique de Moshe Efface moi ton livre Ca c'est la force D'un homme politique Qui a pas d'existence Un homme politique Un homme Pour la cité Quelqu'un qui dévoie Son peuple Moshe Rabbe C'est quelqu'un Qui ne pense que Pour le Hame Israël Et comme il pense Que pour le Hame Israël C'est quoi l'intérêt De mettre en valeur Pour créer un nouveau livre Alors qu'on a un peuple magnifique Qu'il faut juste recadrer A qui il faut faire faire Tshuva Ca c'était Raberloi Cette idée Que vous pouvez sacrifier complètement Parce que la force De la Tshuva Elle a pas de borne C'est ça qui est marqué Dans la parasha Parasha de Kittissa On apprend Il est loin la colère Et pourquoi ? Parce qu'il dit à Moshe Si vous fautez Appeler la miséricorde Rappeler le mérite des pères Et si ce mérite vient à s'estomper Et bien il y a quand même Les 13 mitodes de Rahamim Du Vayah Avor Vayah Avor Quand Hachem est passé au dessus de Moshe Caché dans le rocher En attendant de voir comment on fait Tshuva Comment on est capable de se rattraper Comment on est capable de changer sa destinée Et c'est Tout ça C'était le message de Raberloi Et Que Bézrat Hachem On parte avec ça pour Shabbat Une bonne Un très bon Shabbat Et Qu'on arrive à Emporter Beaucoup de son enseignement Amen Kani Ratsan